Panema est un laboratoire qui est unique au niveau international et qui se dédie à l'étude des matériaux anciens, de l'archéologie, de la paléontologie, du patrimoine culturel sur grands instruments. Nous sommes aujourd'hui une unité du CNRS, du ministère de la Culture, de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, et qui développe ces thématiques à l'international. On a des innovations majeures qui débouchent sur, comme c'est le cas là, une nouvelle lignée d'objets, la possibilité d'ici, avec la fonte à la cire perdue, de produire des objets de forme complexe, entraîne des développements majeurs, que ce soit en termes de possibilités de représentation politique, religieuse, jusqu'à nos jours. Donc ces développements, vous avez raison, sont encore d'actualité aujourd'hui, et je dirais même que la fonte à la cire perdue reconnaît aujourd'hui un regain d'intérêt, avec la possibilité de fabriquer le modèle initial de l'objet, avec des méthodes de fabrication par imprimante 3D, par exemple. Donc effectivement, on est encore en pleine actualité sur un procédé qui a été identifié il y a 6000 ans. Au-delà de ces aspects techniques, je pense qu'il y a aussi un autre intérêt, qui est de mettre à jour le processus d'invention en tant que tel. Et donc de se poser la question, non pas simplement, en plus du fait de savoir comment est-ce qu'on a créé cet objet, comment est-ce qu'on est en mesure d'utiliser la façon dont les artisans de Mergare ont eu cette idée, comment ils l'ont développée, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont leurs erreurs, pour nous-mêmes penser à ce que veut dire l'innovation d'aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une actualité à la fois du point de vue vraiment du principe physique et mécanique, de l'ingénierie en fait de cet objet, mais également du point de vue de nos réflexions actuelles sur les processus d'innovation. Il est clair effectivement que dans les terrains notamment de conflits, on a vu ces dernières années d'importants terrains de recherche, et c'est le cas comme ici, des zones à la frontière entre Pakistan et Afghanistan, on a effectivement vu des zones entières étudiées dont l'accès devenait beaucoup plus difficile. Donc je dirais que de ce point de vue-là, une action concertée est nécessaire. Et pour prendre un exemple concret, dans le cadre non plus d'Ipanema cette fois-ci, mais de l'infrastructure européenne ERIS, que l'on développe avec 13 pays de l'Union européenne, l'idée d'aller mettre en place des programmes d'études en début de conflit ou en zone de conflit avec le soutien d'une organisation internationale comme l'ICROM est particulièrement important.